Bonjour, je m'appelle Claire Joanie Gaud et avec ma camarade, nous allons vous présenter notre séance numéro 8 de tutorat avec les 4 étudiantes de URI. Bonjour, je m'appelle Véthie et on va commencer par la première partie menée par Claire. On va commencer. Pour cette première partie de séance, j'ai évoqué l'art à l'époque de Madame Nostal, à l'aide d'activités sur des citations, des adjectifs et des débats concernant la relation conflictuelle entre Madame Nostal et l'appoyant Bonifard. Pour l'activité numéro 3, je n'ai pas eu le temps de réaliser l'exercice qui m'a assisté à la deuxième camarade en utilisant les adjectifs qui lui correspondent. Avant de commencer, nous avons fait un petit rappel des postes des étudiantes. Celui de Sharon Chris parlait par exemple de Samuel Paty, l'enseignant assassiné pour avoir montré en place les caricatures de l'islam. Elle parle de la liberté de la presse, de racine et de quelques propos islamophobes. J'ai ensuite fait un petit rappel historique sur la rencontre entre Madame Nostal et Napoléon, stipulant qu'ils étaient rencontrés le 3 janvier 1798 par Talleyrand, le nouveau ministre des relations extérieures à l'époque, et qu'elle pensait de lui avant cela qu'il pourrait être le libéral qui ferait triompher la liberté. Le premier exercice de l'activité portait sur des citations de Madame Nostal et de Napoléon Bonaparte, conservant ce qu'ils pensaient l'un de l'autre. Les étudiantes devaient lire la citation ou la confrante et s'aideraient l'expliquer, en repérant les mots qui s'expriment l'opinion de Madame Nostal et l'opinion de Napoléon. Les étudiantes ont toutes pris la parole pour l'exercice. Pour l'exercice numéro 2, je leur ai posé des questions sur des citations qu'elles venaient de lire. Que pensez-vous de la relation entre Madame Nostal et Napoléon, par exemple ? Elles devaient donner leurs avis en utilisant les mots critiquer, menacer, ennemis, être rencontrés avec quelqu'un, ne pas s'entendre avec quelqu'un, etc. Ou des expressions telles que « je pense que », « à moins que », « pour moi ». Je suis en vue de passer à l'exercice numéro 3, où je voulais travailler avec quels adjectifs ? Je vois qu'elles utilisent les adjectifs qu'elles connaissaient déjà pour décrire la personnalité de Madame Nostal et de Napoléon. Je leur ai donné un exemple « Madame Nostal est intelligente ». Chaque étudiante a utilisé les adjectifs pour décrire Madame Nostal ou Napoléon. Pour continuer sur cette activité, sur les adjectifs, j'allais proposer les adjectifs qui peuvent définir ma Nostal et Napoléon. Intelligeante, têtu, talentueuse pour ma Nostal, arrogant, égoïste et macho pour Napoléon. Je voulais voir si elles connaissaient les adjectifs et étaient capables de les expliquer pour pouvoir les réutiliser plus tard. Pour finir, j'ai fini en faisant un petit débat pour qu'elles répondent à la question « Comment Madame Nostal résiste-t-elle à Napoléon ? » et « Par quels moyens ? » J'avais mis à disposition dans la boîte à outils la définition de tiranie « de résister » et je leur avais donné quelques exemples comme « Madame Nostal résiste-t-elle à Napoléon ? » Pour conclure, je pense qu'il est important de laisser la parole aux étudiants qui ont envie de parler et de participer. Il faut les encourager après leur pensée en leur disant par exemple « Très bien » ou « Merci beaucoup ». Je pense aussi que c'est mieux d'être sourire et en dynamique car cela facilite leur travail et le nôtre et les meurent plus à l'aise. Alors, je vais continuer. La deuxième partie se centre sur l'art aujourd'hui. Au début de la science, je fais une présentation générale d'activités. Il y a quatre activités dans cette partie. D'abord, pour la première, on regarde l'esprit d'une vidéo et répond à la question. Avant de passer l'esprit, je propose des mots-clés pour que les apprenants aient une meilleure compréhension de l'étude. Puisqu'il y a des problèmes thermiques, je présente directement la transcription de réponse pour gagner du temps. Ensuite, j'aborde le point de langue. Ce sont les expressions pour débattre et négocier. D'abord, les abonnants vont lire les expressions et puis les utiliser dans le débat final. Pour l'article D3, on apprend comment distinguer ces deux expressions. Il me semble que et il me semble que. On commence par l'utilisation numérale et procède par des exemples concrets pour illustrer la différence entre les deux. Et puis, je présente la définition, la situation présente et les motivations du gravité. Je prends Pansy comme exemple. On parle du thème de ses œuvres et on mentionne ses deux dernières œuvres en hommage à Georges Pauley. Concernant les points positifs de cette séance, les appréhens étaient enthousiastes. Elles avaient envie de participer et de donner leur avis sur les activités proposées. On a réalisé les objectifs essentiels et on est très content de savoir que les activités choisies peuvent inciter les apprenants à prendre la parole. Concernant les points négatifs de cette séance, pour la partie numéro 1, l'exercice numéro 2, toutes les étudiantes n'ont pas participé. Et pour l'exercice numéro 3, l'enseignante n'a pas eu le temps de finir le jeu sur les adjectifs. Et dans la deuxième partie, il existe des problèmes thermiques. Concernant les feedbacks, tout le monde a très bien participé et globalement, nous sommes très contentes de cette séance avec URI. Et nous serons pour pouvoir renouveler cet éditorat bientôt. On a apprécié cette expérience et nous remercions tous les participants URI. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention et nous avons beaucoup aimé cet éditorat avec URI. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.